Loin des discours habituels, c'est à des séances de sensibilisation que s'est engagée la ministre des Affaires Sociales ce 16 juin, journée de l'enfant africain. Et le choix porté sur la commune d'Abu Mekalavi pour abriter l'événement n'est pas anodin. Il fait suite aux nombreux cas de violences faites aux enfants enregistrées ces dernières semaines dans la commune. Des sensibilisations qui adhèrent au thème de la 30e édition, accès à une justice adaptée aux enfants. Quand on parle d'enfants en conflit avec la loi, nous nous préférons parler d'enfants face à la justice. Et quand on considère les enfants face à la justice, il y a plusieurs catégories. Il y a les enfants qui sont auteurs, les enfants qui sont victimes, les enfants qui sont témoins. Et quand on considère les enfants qui sont victimes, on voit bien que les chiffres que nous donnent nos systèmes de recueil de données, les chiffres que donnent, les statistiques que donnent l'enquête démographique et de santé, ainsi que ceux des centres de prise en charge intégrée des victimes de violences, ces chiffres ne sont pas très bons. Des chiffres alarmants, confirmés par les représentants résidents de l'UNICEF et plan international au Bénin. Des violences qui persistent malgré les différents tests et structures juridiques qui existent et militent pour la protection des enfants. La ministre des Affaires sociales exhorte alors les parents à plus de vigilance. Je voudrais demander, inviter, exhorter, vraiment, avec beaucoup d'empathie, les parents à beaucoup de vigilance. Les cas que nous entendons, ce sont des cas où les parents ne savaient pas que les enfants se rendaient à tel endroit, où les parents ne savaient pas que telle personne voyait l'enfant, etc. Les cas sont légion, la vigilance, la surveillance dans les déplacements des enfants, la vigilance quand les enfants sont hors des yeux des parents. Cela nous revient à tous, tous les adultes ici présents. Toute personne témoin ou informée d'un cas de violence sur un enfant est appelée à dénoncer à travers le numéro vert 138. Sous-titrage Société Radio-Canada